La flamme de la liberté, il est aussi un message qui, après avoir franchi ce matin le ras de sein, réunit ici des hommes et des femmes qui, dans la communion de leur esprit et de leurs intentions, souhaitent garder à la France son vrai visage, celui de cette nation qui s'eut redressé la tête devant la plus implacable des aversités, en des temps pas si lointains, puisqu'ils étaient ceux de notre adolescence ou de notre jeunesse. Quand une flamme brille dans la nuit de l'histoire, elle devient un phare, un repère vers lequel on marche. Mais une flamme peut avoir des effets pervers si elle est brandie par des mains malhabiles ou, pire, par le bras de l'ennemi dissimulé dans l'ombre. Aussi, comme le gardien de phare allume le signal qui sort de navire, l'homme qui éclaire l'histoire de sa flamme ne peut marcher que s'il s'inspire de la confiance et des vertus ancestrales d'un peuple libre. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle est devenu cet homme-là. Et c'est la décision historique d'un grand Français que nous commémorons ici aujourd'hui. Si nous nous reportons, 50 ans en arrière, le 16 juin était un dimanche. Paris était tombé le 14 et le 15, au lendemain, l'un de nos concitoyens, Marcel Lebihan, était mort sous le ciel de Provence, abattu par la chasse italienne. En ces jours de malheur, ici et là, circulaient des soldats aux armes inutiles, mais souvent bien décidés à continuer le combat. Mais comment ? Le réduit breton, concept militaire erroné, était devenu un piège quand il fallait se sortir. La mer restait la seule voie encore apparemment libre. Sur ces rivages s'ouvraient des portes dangereuses, mais c'était les portes de la liberté. Très vite, ce fut clair pour tous ceux qui ne connaissaient pas de sort pire que celui de tomber aux mains des Allemands. Et l'on s'organisa ici et là, vaille que vaille. L'appel du 18 juin était déjà dans les cœurs et les esprits des soldats sur le port, en même temps qu'ils naissaient dans le cœur et l'esprit du général de Gaulle. Ici, dès le 18 juin, un bateau, le trébouliste, patron François Lelgouen, appareil pour l'Angleterre, avec à bord les élèves de l'école de pilotage 23 de l'armée de l'air qui s'étaient repliées à plus bufants. Le sergent qui les commandait, et que l'on surnommait Bouboule, était un homme de caractère. Il avait servi avec Guilmer en 14-18. Le lendemain, le mercredi 19 juin, c'est la brise, patron Louis Cariou qui prend le large, avec à bord une soixantaine de blessés, mais aussi des jeunes doarnonistes infiltrés dans l'équipage, comme Pierrot Camili, qui est ici parmi nous, Léon Ancel, qui porte aujourd'hui un drapeau, ou le conserveur Jean Leray, disparu depuis. La brise s'en va retrouver à Oesson le don Michel Noblesse, de Joseph Gloaguin, plus connu sous le surnom de Charnardu. Joseph Gloaguin revient de Valéry-Anco, où il a participé à l'évacuation des troupes vers l'Angleterre. Et tous les deux font route, à nouveau, vers cette terre qui est devenue terre de liberté, vers l'Angleterre, avec des groupes de rescapés. Parmi eux, quelques-uns de ces courageux gars de chez nous, qui ne reviendront plus, comme Hervé le disait, François Jolie, Francis Ballut, qui disparaîtront avec la corvette Mimosa, deux ans plus tard, le 9 juin 1942. D'autres bateaux encore tentent de fuir, mais vers le sud, comme le Sapignel, comme la Nivras Briand, ils seront contraints au retour. Quant à la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Rame-Carne, il transportera, lors de la Banque de France au Verdon, une mission bien insolite pour un palangrier de chez nous. Et le jeudi 20 juin, les Allemands occupent Douarnenez et nous voyons arriver leur premier subcar sur la place de Plouaret. Mais avant qu'ils soient là, une voix avait appelé à la résistance par un appel renouvelé le lendemain du 20 juin, le 21 juin, le lendemain de l'arrivée des occupants. Un appel qui trouvait un fantastique écho, un nouvel élan, dont les cœurs restaient fidèles aux grandes valeurs qui se nommaient alors, comme aujourd'hui, liberté, indépendance, dignité, espérance. Tous les départs qui suivirent étaient une seule et même réponse à la France libre et à la France combattante. Une seule et même réponse qui refusait l'humiliation quotidienne infligée par un occupant brutal et vindicatif. C'est ainsi que la petite Anna partira le 21 octobre 1941. Le Dalmat, patron Lili Marek, qui est ici parmi nous, apparaît le 7 avril 1943, trompant la surveillance de la gasp, pas un tour à sa façon. Puis c'est le Moïse, qui est le bateau du père de Lili avec ses deux frères à bord, le 23 août 1943. L'Arboulard s'en va le 19 septembre, la Pérouse, le 2 octobre, le Braisizel, le 21 janvier 1944, après le départ manqué de la Jeanne au cours de la nuit de Noël précédent. Et puis c'est le jouet des flots, qui quitte aussi de voir mener le 1er février 1944, ce jouet des flots, qui connut un sort malheureux avec à bord Pierre Brossolette, que le bateau avait été cherché dans un port bigoudin. Aujourd'hui, nous rendons ici un hommage mérité à tous ces hommes, à toutes ces femmes, qui ont ouvert à Douarnenez, vers le large, les portes de la liberté et fait de notre ville un des grands lieux de la France libre et de la résistance française. Et nous rendons hommage aussi à celui qui, dans des moments difficiles, a su incarner la France et redonner espoir et courage aux Français. C'est un hommage au général de Gaulle, dont cette année marque à la fois le centième anniversaire de la naissance, le vingtième anniversaire de la disparition, en même temps que le cinquantième anniversaire de son appel historique. À lui, à tous ceux qui l'ont suivi, à tous ceux qui l'ont rejoint, à ceux qui ne sont pas revenus, je voudrais que, dans ces instants, nous réservions une minute de silence et que nous redescendions un peu en nous-mêmes pour penser à eux. Et tout-mêmes, pour ce cérémonie du 18 juin qui vont commémorer l'appel que nous avons évoqué tout à l'heure. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada